Ouais, je fais jusqu'à la pêche. Dans cette vidéo Minecraft, j'ai décidé de faire quelque chose de cool. J'ai effectivement ajouté le gant de Thanos. Le seul problème, c'est que je dois le trouver. Effectivement, le gant de Thanos est caché dans le monde. Et il n'y a pas que ça qui est caché, il y a aussi les pierres que je vais devoir retrouver avec le gant. A votre avis, est-ce que j'ai réussi cette folle aventure ? Regardez la vidéo pour le savoir. Ne mettez pas de lâcher un like, de partager et de nous abonner, ça aiderait énormément la chaîne. Et surtout, ça me ferait super plaisir. C'était Ninjax et je vous souhaite une bonne vidéo ! Mais what the fuck, j'ai spawn où ? J'ai spawn dans une cave. Voilà, c'est assez particulier. C'est quoi ce spawn de mort, là ? C'est la première fois que je spawn dans un truc comme ça. Bon, c'est pas une cave vu qu'il y a le ciel. Mais c'est presque une cave. Bon, aujourd'hui, on fait quelque chose de grandiose. Pour pas changer, bien sûr, on fait toujours quelque chose de... J'ai bugué. Ninjax, ça veut dire grandiose en... En finnoir. Je viens de l'inventer, voilà, je vous le dis. Bon, l'item que je vais devoir aller chercher... C'est le gant de Thanos. Parce que je me suis toujours dit, bon, Minecraft, c'était marrant. Mais c'est encore plus marrant que le gant de Thanos. Par contre, petite particularité, c'est que, bah, j'ai pas le gant, là. Faut que j'aille le chercher. Faut que j'aille chercher toutes les pierres, aussi. Ça va être le bordel. Oh, non, j'ai spawn dans un endroit nul. J'ai spawn dans une cuvette. C'est l'un des nombreux noms qu'on peut dire à un trou comme ça, là. Si vous voulez flex, vous pouvez appeler les trous un peu comme ça, là, cuvette. Voilà. Bon, avant d'aller chercher les pierres, bien sûr, il me faut, bah, du stuff en pierre, lol. Je me suis éloigné de la pierre, putain, qu'est-ce que ça va être ? Bon, j'ai des petites coordonnées que je dois respecter pour trouver les pierres et le gant. Dans un premier temps, on va aller chercher le gant. Normalement, c'est pas très dangereux, donc juste avec mon stuff en pierre, je peux aller le chercher. Si je me fais péter la gueule, on va dire que, bah, c'est le destin. C'est parti pour aller chercher le gant. Oh, what the fuck ? Il y a des eaux qu'on spawn juste à côté de ce chien ? Non, mais c'est un signe du destin, hein. Ça veut dire que je dois recueillir McDonald's ? Oui, j'ai décidé qu'il allait s'appeler McDonald's, c'est pour ça que je dis ça. Ok, tiens, viens ici, McDonald's. Maintenant, t'es à moi, voilà, nickel. Bon, j'avoue aussi que, bah, je le prends pas pour rien. Vous verrez un peu plus tard. Euh, par contre, il va me faire... Oh, ça, c'est intéressant. Oh, j'adore ma chance aujourd'hui. Oh, il y a de la bouffe. Oh, il y a des carottes dorées, c'est la meilleure bouffe du jeu. Il y a deux pommes en or et un pantalon raccommodage. Et deux obsies et du silex. Je prends tout parce que tout va être utile. Donc, je disais, il me fallait de la bouffe, donc parfait. Il y a des cochons en plus. Il faut qu'on aille aux coordonnées de là où c'est le gantelet. Mais je ne sais pas où c'est, moi, en fait. Ok, je crois, si j'ai pas de conneries, que c'est en dessous de mes pieds, là. Je crois que c'est ici. McDonald's, t'es où, là ? On va te bouger. Voilà, tu te couches, nickel. Vu que j'ai toujours raison. Non, c'est là. S'il vous plaît, faites que j'ai raison. Alors, je sais pas si c'est dangereux d'aller récupérer le gantelet. Mais voilà, quoi. Bon, j'ai un peu peur. Ok, c'est pas là. Mais dis pas que je dois descendre tout en bas. Oh, si je dois descendre tout en bas, je vais me faire chier, hein. J'entends des silverfish. Je vais descendre. Ok, ça va. Elles peuvent pas monter. Mourrez, bande de sangsues. Ok, c'est bon, je les ai toutes butées, là. Je suis où, là ? C'est quoi, ce bordel, là ? Genre, je crois que je suis dans une forme de gant en build. Et ça, regardez, je crois que c'est toutes les gemmes. Oh oui, c'est trop bien fait. Ok, et regardez ce qu'il y a ici. Il y a le gant de Thanos. Voilà, j'ai buté Dizondermite. Et je suis devenu l'être le plus puissant au monde. C'était plutôt facile. Hop là ! Oh, je suis trop badass. J'ai le gant de Thanos. Déjà, on va remonter, retrouver McDonald's. Mon super chien que j'aime à la folie. Ok, je suis remonté. McDonald's, t'es où ? Il fait nuit, il faut pas déconner avec la nuit. Ok, t'es là. Viens avec moi, là. Bon, le mieux à faire, c'est trouver un village. Et donc, c'est ce que je vais faire. Il faut genre un petit repère. Vous voyez, une base, là. Ok, j'ai trouvé un village. Bon, il est quand même assez bien placé, en vrai, premier degré. Et il y a une forge. Oh, ça, c'est trop bien. Si j'ai une pioche en fer, là-dedans, je suis le plus heureux. Bonjour. McDonald's, t'es où ? Oh, putain, il est où, ce con ? Oh, espèce d'abruti, là. Pourquoi t'es assis, ici, là ? Bonjour, je viens vous piller. Alors, des bottes en fer, plastron en fer, de l'opsi, des pommes, du pain. Super, j'adore. Eh, en vrai, le village est très stylé. Voilà, je vous le dis, j'aime beaucoup comment il est placé. Ok, en revient que perdre la bouffe, on va dormir. On va aller chercher la première pierre. Alors, je savais que les poulpes, c'était con, mais à ce point-là... Bah, je savais pas. Bon, vu qu'on a assisté au suicide d'un poulpe, je vous propose qu'on aille chercher cette première pierre. Alors, mon petit doigt me dit qu'elle est par là-bas. Est-ce que j'ai raison ? Est-ce que j'ai tort ? Bien sûr que oui, j'ai raison, je connais les coordonnées. Donc, on se retrouve quand on est là-bas. La dinguerie, j'ai tellement marché que j'ai trouvé un autre village. J'ai même changé de biome, de continent. Bon, en vrai, je m'arrête ici juste parce qu'il y a une forge. S'il y a du stuff dedans, ouais, je le villageois... Eh ben, il y a de l'opsi, et ça, je suis content, j'en ai 11 maintenant. Ah, est-ce que je fumerais pas la gueule au golem, en vrai ? Ah, je sais pas... Il est où votre golem, là ? Oh, vous avez entendu ? Ça, ça veut dire qu'il est l'heure de sacrifier McDonald's. Oui, voilà. Bon, écoute-moi bien. Ok, McDonald's. Je vais fermer les yeux parce que c'est dur de le faire, quand même. Non, j'ai buté McDonald's ! Elle est où, ma pierre de l'âme, par contre, là ? Parce que normalement, si je le butais, j'obtenais la pierre de l'âme. Elle est où ? Oh, what the... What the fuck ? J'ai été tépé quelque part ? Il y a la pierre de l'âme juste au milieu, là. Bon, j'ai pas sacrifié McDonald's en vain. Et ça, c'est plutôt cool. Waouh, c'est comme dans les films, c'est trop bien. J'ai été tépé dans le monde où on récupère la pierre de l'âme. Ok, comment ça fonctionne ? Genre, je... Ok, je viens de la récupérer. Nickel. C'est trop stylé ! Par contre, comment je sors d'ici, en fait ? Ok, je suis sorti. Ça m'a fait spawn au spawn. Génial. Alors que j'étais arrivé à l'endroit où je devais être. Ok, comment j'équipe la pierre ? Oh, bah c'est bon. C'était plutôt facile. J'ai enfin débloqué un des pouvoirs. Ok, par exemple, si j'ai envie de le tester, là, sur de... Je sais pas, moi, des poulpes. Oh mon dieu, McDonald's ! Mais attendez, mais what ? Mais je t'ai buté, quoi ? Qu'est-ce que tu fous, là ? Ok, ça va, le jeu, il m'a rendu mon chien. Ok, là, non, je peux utiliser le pouvoir. Oh, c'est trop stylé. Je peux voir tous les mobs aux alentours. Waouh, c'est trop bien fait. Comme vous pouvez voir, en bas, il y a écrit le nom du pouvoir. Et j'ai juste besoin de faire un clic droit pour l'utiliser, hein. Pure, je suppose que c'est pour soigner. Si je me prends en dégâts, genre... Ok, ça fonctionne pas. Je pense que c'est pour soigner les mobs. Et là, j'ai un bruit, je vais aller sous le ward. D'accord, c'est pour me TP au monde de l'âme. D'accord, super. Bon, on va aller chercher la deuxième pierre, maintenant. Ok, donc, techniquement, là, je suis à l'endroit où il y a la deuxième pierre. C'est encore dans les grottes, mais c'est pas trop un souci. Avec le stuff que j'ai dans le rang, je devrais me débrouiller plutôt... Bah, plutôt facilement. Et en plus, maintenant, j'ai le pouvoir du gant, donc, bah, voilà. Ouais, je flex, j'ai droit de flex, hein. Ok, j'ai l'impression que je suis arrivé... Oh là ! Ah non, j'aime pas du tout les labyrinthes. Oh ! Oh putain ! Voilà, bon, je le savais. Je l'ai vu, je l'ai vu. Oh ! Bon, j'ai oublié que c'est là, je pouvais taper à travers les murs. Il y a du stuff dedans, donc je le prends, hein. Mais vas-y, mais elle est où, la pierre, par contre ? Parce que... Oh là là, regardez. Il y a le pouvoir de la pierre sur lui, j'aime pas trop ça. Je vais tester un truc. Ok, d'accord, je peux tous les voir. Oh, c'est trop bien. Je peux tous les voir et je peux les pre-shot, regardez. Alors, vous n'avez plus des problèmes, maintenant que je peux vous voir à travers les murs. Donc, je vais vous péter la gueule. Messieurs les golems ! Ok, ils sont pas très loin. Faut vraiment que je fasse gaffe, mais je vais essayer de tous les buter, hein. Ok, j'en vois plus. Ok, il ne reste plus que quelques-uns, on va les choper, lui, là. En vrai, c'est plutôt stylé, le fait est que je peux, bah, tout simplement voir les murs. What the fuck ? Oh, mais c'est dans une salle à part ! Jamais, j'aurais pu la trouver. Heureusement que j'ai voulu buter les golems. D'accord, regardez, il y a la deuxième pierre, ici. Wouah, c'est trop bien. Je viens de perdre mon gant et la pierre, là, non ? J'ai envie de péter un câble ! Bon, vu que j'ai perdu mon gant et ma pierre, je me laissais redonner, bien sûr. Et j'ai aussi ajouté d'autres pierres. Voilà, voilà, peut-être. J'ai peut-être ajouté toutes les pierres, sauf une, qui est la pierre qu'on doit trouver dans l'œuf d'Underdragon, parce qu'on allait lui péter la gueule, à l'Underdragon, là. Par contre, j'avais déjà réussi à trouver deux des six pierres. Je m'en suis give trois, voilà. Là, je vais pouvoir équiper la pierre du temps, la pierre de l'espace. Et là, non, j'ai, bah, cinq des six pierres. Donc là, il y a plein de pouvoirs à essayer, donc je suis trop hype. Ok, on va pouvoir tester les pierres. J'ai fait spawn un golem pour le test, hein. Si je veux victimiser un golem, bah, on va faire ça. Ok, la pierre rouge, qu'est-ce qu'elle me permet de faire ? Scrumble, c'est quoi, ça ? Oh ! Oh, what the fuck ! D'accord, je peux créer des genres de plateformes un peu chelou. Des coïs, je ne sais pas, ça... C'est un... Waouh ! J'ai créé plein de doubles ! Mais c'est trop stylé ! Mais regardez, j'ai créé plein de doubles de moi ! Oh, c'est trop badass ! Ok, ils disparaissent au bout d'un moment. Ok, je vais tester la pierre du temps. Ok, donc je peux stop le temps, je suppose. Genre, ça vient de stop le temps. Oh, et je viens de stop le temps. Waouh, c'est trop bien, ça, par contre. J'ai un truc qui s'appelle Rewind, aussi. Ça va me re-TP en arrière. Ouais, voilà. Oh, c'est plutôt pratique. J'ai un petit exemple, imaginons que là, je vais tomber. Oh, non ! Hop, la TP en arrière. Et j'ai un truc qui s'appelle Acceleray. Oh ! Le temps, il change. Ok, je peux changer le temps. Eh ben, parfait, on va pouvoir laisser la nuit pour tester sur les mobs. Maintenant, je vais tester la pierre de l'esprit. Alors, je sais pas ce qu'est fait. C'est quoi, ça, là ? Ok, d'accord, je tire des rayons laser avec mon gant. Waouh, super. C'est pas très puissant, mais c'est juste un rayon laser. C'est plutôt cool. Il y a un truc qui s'appelle Erase. J'arrive pas à comprendre à quoi ça sert. Ça... Oh ! Regardez, ça empêche le creeper de me taper. Mais c'est trop bien. Ça empêche les mobs hostiles de me taper, regardez. Bon, bah, j'ai testé toutes mes nouvelles pierres. Est-ce que ça vous dit d'aller fumer l'Under Dragon, maintenant ? Eh ben, dans tous les cas, c'est moi qui décide, donc on va aller le fumer. Je deviens mon pote, voilà. Ok, hop, on met tout ça et on va péter la gueule à l'Under Dragon. Ok, ça faisait longtemps que j'avais pas péter la gueule à l'Under Dragon. Armée de moi, on va péter la gueule à l'Under Dragon ! En vrai, pour lui péter sa gueule, je vais devoir péter tous ses cristaux. Donc, ça me... Ça m'a un peu deg. Vite, 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 vite. Ok, c'est bon, je vais péter sa gueule. Il a essayé de me pousser, se lâche. Bon, l'Under Dragon n'a plus de cristaux, je vais pouvoir lui péter sa gueule. J'ai essayé d'utiliser, genre... Est-ce que je peux le toucher avec ça ? Je pense pas, hein. Oh non, je suis deg, ça fonctionne pas sur l'Under Dragon. Oh non, je vais devoir le buter à la main. Bon, bah, c'est pas grave, hein, c'est parti, hein. What the fuck ? Mais je viens de le one-shot, là, non ? Mais il s'est passé quoi ? Mais pourquoi je l'ai one-shot ? J'ai même pas d'effet, mais c'est quoi ce délire ? Mais pourquoi je l'ai one-shot ? Ok, c'est bon, j'ai compris, le gant, le gant, il me rend très puissant. Bon, mais enfin, bref, c'est pas grave, je suis venu chercher l'œuf, je l'ai. Je prends cet œuf, voilà, nickel. Et normalement, grâce à ça, je vais pouvoir avoir ma dernière pierre, la pierre du pouvoir. Pour ce faire, je place l'œuf ici, et je mets... Bah voilà, c'était plutôt facile. Par contre, arrête de t'envoler la pierre, j'ai besoin de toi, donc reviens. Ok, c'est bon, j'ai la pierre du pouvoir. J'ai enfin toutes les pierres. Ok, si je fais ça... Waouh ! Attends, c'est trop stylé. Je suis devenu l'être le plus puissant du monde, oui. Oui, c'est moi, je l'avoue. Oh, parfait, j'arrive dans le village. La pierre du pouvoir, qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce que c'est, ça ? Je viens de cliquer sur un truc, je sais pas ce que ça fait. Oh ! Oh, le gros bordel ! Ok, d'accord. Ok, ignition, blast, je sais pas à quoi ça sert. Oh, qu'est-ce que je viens de faire ? Ah ! Ok, cette pierre, elle est très portée explosion, quand même. Petit villageois, je vais mourir. Waouh, il s'est envolé vers l'espace. Bon, forcément, vu que maintenant, j'ai toutes les pierres, j'ai aussi les pouvoirs de l'infinité. Là, par exemple, je peux invoquer l'infinity beam. On va le tester sur ce pauvre villageois, là-bas, là. Ok, d'accord, il a disparu de la surface de la planète. Oh, je peux tout casser comme ça, what the fuck ? Ah oui, c'est un peu violent, quand même, je trouve. Eh, le villageois, là-bas, là. Eh, bah, il a disparu. Je peux détruire tous les êtres hostiles du monde. Putain, c'est plutôt fumé, ça, hein. Mais moi, j'ai une expérience que je veux faire. Ok, devant nous, il y a plein de villageois. Je vais claquer le doigt, et la moitié vont disparaître. C'est parti ! Mais, mais, c'est du fake ?